Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo pour faire ensemble le budget de mon mois de septembre 2024. Je sais pas vous, mais je trouve que l'année 2024 est passée à une vitesse folle. On est déjà au mois de septembre, c'est l'automne, bientôt l'hiver et bientôt 2025. Enfin pour l'instant, c'est la rentrée et comme je vous l'ai dit sur le bilan de mon budget d'août, ce mois de septembre, tout est chamboulé. Enfin pas tout, mais une grande partie de mon budget est chamboulé, donc vous allez voir comment je l'ai réparti. Ça va pas être un mois tout tout économie, mais plutôt un mois tout tout dépense. On va essayer d'optimiser au mieux quand même, pour essayer quand même de se dégager un certain taux d'épargne et surtout de réussir à tout financer sans pour autant toucher à mes objectifs. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement, lifestyle. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si les vidéos définition de budget vous plaisent. Et c'est tout de suite parti pour mon budget. Alors avant de commencer à faire mon budget, oui, j'ai une nouvelle fiche de budget. Je vous en dis pas plus, mais peut-être que quelque chose se prépare, peut-être que quelque chose en coupe se prépare. Enfin bref, je vous en dis pas plus, mais voilà une toute nouvelle fiche de budget. Donc cette fois-ci j'ai détaillé avec le prévu, le réel, et ce que je laisse sur mon compte, et ce que je mets sur mes enveloppes. Enfin bref, on n'est pas là pour juste discuter de ma fiche, mais plutôt pour discuter de mon budget. Du coup, budget du mois septembre 2024. Au niveau de mes revenus, j'ai pas forcément envie de dire sur YouTube quel est mon salaire exact avec mon travail. Donc je préfère faire un revenu global au niveau de mon salaire plus de mes revenus YouTube. Et ce mois-ci je suis à 2600 euros. Comme je vous l'ai dit sur le bilan d'août, ma demi-pension a arrêté la demi-pension. Du coup, j'ai moins d'argent qui rentre au niveau de mes revenus. Ensuite, au niveau du loyer de l'appartement que j'ai en investissement locatif, je compte toucher 345 euros. Pour l'instant, ma locataire n'a pas payé, mais on est le 3 quand je filme cette vidéo. J'espère bien qu'elle va payer. Ce qui fait un total de revenus à 2945 euros. Au niveau des crédits, j'ai mon crédit immobilier avec du coup l'appartement que j'ai en investissement locatif à 436,5. Ça me fait donc une fois mes revenus moins mon crédit, un reste d'argent à 2508,5 euros. Au niveau des charges fixes, alors là vraiment ça va bien m'aider d'un petit peu tout répartir, je trouve. Du coup, pension de rubé, j'ai prévu 260 euros. En réalité, ça ne va pas être 260 euros étant donné qu'au 20 ou 21 septembre, elle va changer d'écurie et sa nouvelle pension sera à 290 euros. Donc du coup, il y aura une petite partie de prorata. Je ne sais pas exactement combien. J'ai prévu 260 euros. On verra si c'est un petit peu plus. Mais vu que je ne sais pas, j'ai préféré laisser le montant dont j'étais un petit peu sûre. Enfin, peut-être que ça sera 270 euros. Enfin bref, on reverra ça. Au niveau du loyer de l'appartement qu'on loue, où on habite, 387,5. Téléphone plus box internet, 40 euros. Netflix, 13,50 euros. Électricité, 33 euros. Assurance. Alors là, je croise les doigts très très fort. Ma Mercedes vient de repasser le contrôle technique, mon ancienne voiture. Et du coup, normalement là, ça y est, elle est mise en vente. Donc si elle est vendue, j'aurai plus l'assurance de mon ancienne voiture et j'aurai que l'assurance de ma nouvelle. Donc vraiment, on croise très très fort les doigts. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Mais que pour fin septembre, la voiture soit vendue. Et que du coup, je n'ai plus cette assurance à payer. Au niveau de Canva, 12 euros. Et au niveau de la taxe foncière, bon ben là, je vous l'ai dit, ça a changé. J'ai prévu de mettre 80 euros. On a pris 100 euros d'augmentation au niveau de la taxe foncière de l'appartement qu'on a en investissement locatif. Du coup, on est obligé de mettre 40 euros de plus par mois et Quentin et moi. Parce que du coup, on n'est pas encore mensualisé. Donc on doit payer toute la taxe foncière en une fois. Et j'avais prévu qu'on la paierait en décembre. Or, on la paie en octobre. Donc du coup, il faut avancer novembre et décembre sur septembre et octobre. Ça fait donc un total à 80 euros qu'on viendra mettre dans mes enveloppes Sumeria. Ensuite, gestionnaire plus garantie des loyens payés 25 euros et frais bancaires à 3 euros. Et vous avez vu qu'avec cette fiche-là, il reste beaucoup de place. C'est écrit un petit peu plus petit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vraiment vous n'y voyez pas du tout. Mais on gagne tellement de place que franchement, je suis quand même un petit peu contente de passer sur ce format. Ça me fait un total de charges fixes à 946 euros et un reste à répartir à 1562,5 pour charges variables, épargne investissement et mes enveloppes. Au niveau des charges variables pour ce mois-ci, j'ai prévu l'alimentation à 200 euros que je mets sur le compte commun qu'on a avec Quentin. L'essence et le péage, ça je le garde au niveau de mon compte. Ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait assez bien avec Quentin. Quand on fait des voyages ensemble, on paye ensemble et quand on fait des voyages séparés, chacun paye son essence. On n'a pas la totalité de notre essence qui est répartie dans le couple. Au niveau des charges de copropriété de l'appartement que j'ai en investissement locatif, 25 euros. J'espère vraiment que ce mois-ci, je ne vais pas avoir de mauvaise surprise. Ce n'est juste pas le mois. Donc à la rigueur en octobre, mais pas en septembre. Ensuite au niveau du psy, je vais venir mettre 60 euros sur l'enveloppe Sumeria qu'on a en commun avec Quentin. Et là, j'ai une nouvelle charge variable qui tombe ce mois-ci, le déménagement de ma jument. J'ai prévu 80 euros. Franchement, je ne sais pas combien ça va me coûter. J'ai essayé de voir avec le propriétaire actuel de mes écuries, mais il ne me répond pas. Et si je dois louer quelque chose, j'en aurai pour 80 euros. Donc j'ai préféré prendre le plus, comme ça, pas de mauvaise surprise. Ça me fait un total de charges variables à 515 euros et un reste à 1047,5. Au niveau de l'épargne et investissement, j'ai prévu de mettre 180 euros sur mon livret A. Du coup, c'est pour revenir à mes 10 000 euros de fonds d'urgence. Ce mois-ci, du coup, en comptant les 180 euros, je suis à 4 000 euros sur mon livret A. Il me manque encore 6 000 euros. Ça va être un petit peu long. Après, avec la vente de ma voiture, ça va venir un petit peu gonflé aussi. Mais voilà, c'était long. J'ai voulu payer une voiture en cash. Maintenant, il faut que j'assume. Dans tous les cas, j'ai quand même un fonds d'urgence à 4 000 euros. Ce n'est pas rien. C'est quand même quelque chose. Donc, c'est plutôt cool. Ensuite, au niveau de mon plan d'épargne action, j'ai prévu de mettre 300 euros. Donc, ces 300 euros-là, ils ont déjà été mis. Ils sont mis sur le S&P 500. Voilà, c'est quelque chose. Ce n'est pas un virement permanent. C'est-à-dire que si demain, je ne veux pas faire ce virement, je ne le fais pas. Mais c'est vrai que j'essaye d'être quand même régulière parce que j'ai des objectifs et que je compte bien y arriver. Ça me fait donc un total d'épargne investissement à 480 euros. Donc, suite à ça, il me reste 567,5 euros qu'il faut venir répartir dans les différentes enveloppes. Et première enveloppe où on va venir répartir, c'est mon enveloppe Noël. Alors, au niveau de mon enveloppe Noël, donc je me suis fait un virement depuis mon compte personnel sur mon compte Lydia. Étant donné que si jamais vous voulez venir alimenter votre compte Lydia, si vous voulez le faire avec une carte bleue, c'est gratuit jusqu'à 200 euros. Au-dessus de ça, il vaut mieux faire un virement. Sinon, vous avez des frais. Pour faire un virement, c'est plutôt très très simple. En fait, vous allez juste ici et là, vous avez un ribbon Liban. Vous le renseignez sur votre banque normale. Et du coup, voilà. Donc, au niveau du Noël, on a dit qu'on venait créditer de 50 euros depuis le compte perso. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très très simple. Ça me met deux secondes à faire. Donc, sur Noël, j'ai 200 euros sur mes enveloppes Sumeria. Et j'ai aussi 200 euros sur mes enveloppes physiques. Au niveau de ma voiture, je vais venir mettre 50 euros. Et cette fois-ci, je vais les mettre sur mes enveloppes physiques. Parce que là, ça ne me gêne pas trop d'avoir de l'argent liquide. Donc, on vient mettre plus 50 euros. Hop, ça me fait 150 euros à date dans mon enveloppe voiture. Bon, si jamais j'ai quelques petites réparations, ça passe. Ensuite, au niveau de la beauté. Alors, j'ai prévu 50 euros dans mes enveloppes. Sauf que j'ai déjà été faire mes ongles. Vous voyez, ça y est, j'ai enfin été faire mes ongles. Je n'en pouvais plus. Du coup, je vais juste venir mettre 20 euros. Étant donné que j'ai déjà payé 30 euros pour mes ongles. Et je les ai payés en liquide. Mais bon, c'était dans mon enveloppe. Donc, je viens créditer. Voilà, donc à date, j'ai 44,52 euros dans mon enveloppe beauté. Ensuite, au niveau du voyage, je vais venir mettre 100 euros. Là aussi, je le fais via mes enveloppes Sumeria. Donc, je viens prendre ici, hop, on met les 100 euros. Alors, c'est peut-être un petit peu moins cool pour vous plutôt que d'avoir quelqu'un qui remplit des petites enveloppes. Mais je vous jure qu'au niveau de la gestion, c'est tellement plus simple. Et je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai la ligne arrondie à l'euro supérieur. En fait, à chaque fois que je paye avec ma carte Lydia et que ça ne fait pas une somme pleine, ça vient me rajouter de l'argent ici dans ma partie réserve. Ensuite, au niveau du sport, j'ai mon abonnement Train Sweat It que j'ai une fois par an. Enfin, du coup, je le paye annuellement qui va passer sur ce mois de septembre. Donc, du coup, je laisse l'argent directement sur mon compte étant donné que je suis prélevée. Et au niveau du cheval, j'ai dû faire déférer ma jument des quatre pieds pour pouvoir aller dans sa nouvelle écurie. Et le maréchal Ferrand m'a pris 50 euros. J'ai déjà fait le virement. Donc, cette partie-là est faite. Au niveau de la santé, je viens rajouter 20 euros. Là-dessus, je suis sur des enveloppes physiques. Et je suis donc à 160 euros sur mon enveloppe santé. Donc, 160 euros sur mon enveloppe santé. Comme vous le savez, enfin, comme je vous l'ai dit sur le bilan d'août, j'ai un IRM à passer sur le mois de septembre. Donc, je pense qu'avec ma mutuelle plus 160 euros, on devrait bien s'en sortir. Ensuite, au niveau du loisir, je viens ajouter 30 euros dans mon enveloppe loisir. Là aussi en physique parce que c'est toujours bien d'avoir un petit peu d'argent liquide. Donc, plus 30 euros. Au niveau des vêtements, c'est 20 euros que j'ai laissé sur mon compte. J'ai fait un achat sur Vinted. Donc, voilà, l'argent est déjà passé. Au niveau de l'anniversaire, c'est pareil. J'ai prévu 30 euros et l'argent est déjà passé. Comme je vous ai dit, c'est l'anniversaire de mon papa. Donc, du coup, je lui ai déjà acheté un cadeau. Au niveau de l'appart, j'ai prévu 50 euros. Du coup, c'est pour décorer l'appart qu'on a en commun avec Quentin. Et pour tout vous dire, on a acheté un meuble pour les toilettes. Voilà, vous savez tout comme ça. Donc, du coup, c'est directement laissé sur le compte qu'on a en commun. Et j'ai prévu 30 euros pour m'acheter une future formation. Donc, cette future formation, l'argent, je le laisse sur mon livret A. C'est de l'argent qui est prévu pour la formation. Mais voilà, je préfère le laisser sur mon compte. Étant donné que ça va être une formation en ligne, etc. Je préfère le laisser sur mon livret A. C'est surtout que c'est quelque chose où je n'ai pas une date précise de fin. Donc, je préfère la laisser sur mon livret A. Comme ça, l'argent travaille un petit peu. Au niveau du divers, pour faire un reste à zéro, il me restera donc 7,50 euros normalement sur mon compte. Étant donné que je ne l'avais pas fait, je viens remplir mon enveloppe taxe foncière. Donc, du coup, 800 euros. Il nous manque 160 euros pour pouvoir la payer. Donc, le mois prochain, on remettra 80 euros et 80 euros. Et je viens de rajouter 60 euros sur l'enveloppe UPSI. Donc là, si jamais on a besoin de payer sa stérilisation, je pense qu'on ne va pas en être loin. Sachant que le mois dernier, on lui a déjà acheté ses croquettes. Donc, ça, c'est tout bon. Et voilà un petit peu au niveau de l'enveloppe UPSI. Le gros avantage des enveloppes du haut, c'est qu'en fait, tous les deux, on peut venir mettre des sous dessus. Et tous les deux, on peut payer directement avec. Il faut juste qu'on lit la carte. Et puis, c'est comme si c'était une enveloppe individuelle, sauf que c'est une enveloppe à deux. Pour ceux qui aimeraient tester Sumeria, et du coup, utiliser le système des enveloppes en mode virtuel, j'ai un code de parrainage qui est jeune et active. Et pour qui, pour 5 paiements d'un minimum de 5 euros dans 5 enseignes différentes vous donnent 10 euros de cashback qui vous sont directement versés, sans que vous ayez rien à faire, sur votre enveloppe perso. La carte bleue est 100% gratuite, même si vous ne l'utilisez pas. Donc, n'hésitez pas à tester. Et voilà du coup, au niveau de mon budget de septembre, comme vous avez vu, j'ai pas mal de charges quand même qui vont tomber de mois-ci. Bon, après, je me suis quand même un petit peu organisée. J'ai juste pas pu mettre un petit peu plus de côté. Bon, ça arrive, tous les mois, ça peut pas être incroyable. C'est comme ça. Il y a des mois où on met plus de côté. Il y a des mois où, malheureusement, on a un petit peu plus de charges. Après, je ne suis vraiment pas à plaindre. J'arrive quand même à épargner, à investir 480 euros. C'est juste un montant qui est énorme. Après, j'ai aussi de gros objectifs. J'espère très très vite m'acheter ma maison. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et sinon, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Donc, je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut !